La France passe son temps à armer les pays du Moyen-Orient à un endroit où il n'y a vraiment pas besoin de ça. La seule raison qui fait qu'on entretient cette relation avec l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis, c'est la question financière. Mais il faut bien avoir en tête que si on suspendait les livraisons d'armes, on enlèverait la caution droit de l'homme aux pays qui, actuellement, commettent des crimes de guerre. Il y a un comité qui gère ses exports, qui se fait sous l'autorité du Premier ministre et dans lequel les choses ont été durcies ces dernières années et où nous demandons la garantie que ces armes ne puissent pas être utilisées contre des civils. Et donc elle a été obtenue. Néanmoins, il est tout à fait vrai que la France, depuis plusieurs années, d'ailleurs au plus fort il y a 5-6 ans, dans les contrats qui ont été faits à l'époque, a vendu des armes à la fois aux Emirats Arabes Unis et à l'Arabie Saoudite. L'essentiel des armes qui ont été vendues sont plutôt utilisées à l'intérieur du territoire ou à la frontière, mais elles sont utilisées dans le cadre d'un conflit. Vous avez raison. Néanmoins, je tiens ici à dire ce que nous avons rappelé, c'est-à-dire d'avoir la garantie que ce ne soit pas utilisée contre des populations civiles. Mais je vais être très clair avec vous, on doit être dans les moments difficiles aux côtés de nos alliés quand on en a, et la guerre contre le terrorisme est pour nous prioritaire. Je dis qu'on ne peut pas parler de cette situation au Yémen et des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite sans mettre tout ça dans un contexte. Alors à partir de là, oui, je dis à notre interlocuteur, c'est une sale guerre, oui, il faut l'arrêter, oui, il faut que les Saoudiens et les Émiriens arrêtent, oui, il faut être extrêmement vigilant sur les ventes d'armes à l'égard de ces pays, c'est que c'est ce que nous faisons, nous sommes tout à fait respectueux d'un traité qui concerne le commerce des armes et qui est un traité international que nous respectons scrupuleusement. Ce qu'il sépare par-dessus tout, c'est qu'il n'y a pas un tribunal qui est en face de ce traité sur le commerce des armes. Donc il peut dire tout ce qu'il veut, il peut dire qu'il le respecte, qu'il ne le respecte pas. De toute façon, là, dans l'État actuel, ça ne change rien. Donc il est à l'aise, effectivement, pour mentir. Donc c'est un mensonge d'État ? C'est un mensonge d'État. On a eu la ministre de la Défense qui a dit à peu près dans les mêmes termes la même chose. Et je voudrais mettre un terme à une fiction. Non, on ne vend pas des armes comme on vend des baguettes de pain. La règle est claire. La règle, c'est que toute vente d'armes est interdite sauf autorisation express. Et cette autorisation express, comme vous le savez, mesdames et messieurs les députés, elle est le fruit d'un examen extrêmement rigoureux, d'un examen au cas par cas qui rassemble plusieurs ministères et qui évalue très précisément tous les risques. Alors ne mélangeons pas tout. Le traité sur le commerce des armes, il est complètement failli dans son utilisation par la France vis-à-vis de l'Arabie saoudite dans le contexte actuel. Donc c'est catastrophique. C'est catastrophique de se dire qu'à la clé, ce sont des enfants qui meurent, alors qui meurent directement des armes potentiellement françaises. C'est des enfants mutilés. Vous savez, il y a des enfants qui n'ont plus de jambes, il y a des enfants qui n'ont plus de bras, il y a des enfants qui ont perdu la vie, la vue, la vie, tout. Et vraiment, c'est une manière de museler le Yémen qui est terrible. Et la France y participe. Elle y participe à travers l'aviation, elle y participe à travers le renseignement, elle y participe à travers les bateaux qu'elle a livrés et qui organisent le blocus humanitaire. Elle y participe également en formant des militaires saoudiens. On participe partout. On n'est qu'au belligérant dans ce conflit et on n'est vraiment pas au bon endroit. Qu'est-ce qui nous prouve ? Écoutez, d'abord, on a cette note de nos propres services de renseignement militaire qui a été présentée par la plateforme de journalisme Disclose récemment. Je crois que les choses sont extrêmement claires dans cette note. Il y a sept ou huit domaines dans lesquels il y a du matériel français qui est utilisé. C'est écrit noir sur blanc. Mais le pire dans tout cela, c'est que la note dit également que sur certaines armes, on ne sait pas comment elles peuvent être utilisées par les saoudiens. Autrement dit, si on ne sait pas comment elles peuvent être utilisées, qu'on ne peut pas avoir confiance dans l'État saoudien, vendre ses armes, continuer de livrer ses armes, c'est enfreindre le droit international d'une manière honteuse. On a un problème majeur en France sur la question des ventes d'armes. C'est que ça ne passe à aucun moment par un processus démocratique. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver dans la situation où on continue de vendre des armes à un pays même si 100% de la population est contre. Donc véritablement, à aucun moment, on questionne les gens, on questionne les représentants sur ça. En tant que parlementaires, on n'arrive pas à faire valoir le droit à être informé convenablement de ce qu'on fait au Yémen. Mais c'est valable pour ce qu'on vend en Égypte, pour ce qu'on vend aux Émirats arabes unis. On a vraiment une difficulté majeure. Et c'est de l'ordre d'une refonte de notre constitution qu'il s'agit. Parce que, actuellement, l'Assemblée nationale est complètement à la main du pouvoir, du gouvernement. Et on est très peu de députés, finalement, à vouloir que les choses évoluent.